Bonjour, je suis Dalila Terzi-Delmotte, je suis professeure de langues anglais et suédois dans ce lycée et je vais vous parler de différentes choses des langues, de la proposition artistique et culturelle du lycée Condorcet mais également de tout ce qui a trait au développement durable. Bonjour, je m'appelle Émilie Slimane, je suis professeure d'économie, gestion, options, commerce et vente au lycée Condorcet depuis maintenant 10 ans et je vais vous présenter la partie professionnelle du lycée. Alors pour ce qui est des langues, en fait nous proposons des langues qui sont assez traditionnelles et bien ancrées dans notre lycée l'anglais, l'espagnol et l'allemand mais également depuis quelques années en troisième langue le suédois ce qui est une particularité vraiment Condorcet puisque nous sommes d'un des rares lycées, trois lycées en fait en France à le proposer. Ça donne un plus bien évidemment dans l'univers linguistique qu'on peut ouvrir aux élèves mais c'est aussi la découverte d'une dimension européenne qu'on ne connaît pas du tout, pas assez en tout cas. Pour ce qui est de l'offre ou des propositions plus exactement culturelles, nous avons à cœur vraiment au lycée Condorcet d'ouvrir un maximum d'horizons artistiques et culturels et nous proposons depuis plusieurs années un créac, c'est-à-dire un projet de création artistique avec des professionnels et nous montons avec eux de bout en bout la conception, l'écriture et la mise en scène et le jeu aussi d'une pièce à partir d'une thématique. Nous avons aussi, en dehors de ça, un passeport culturel. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est simplement offrir un abonnement à nos élèves à tarif réduit pour aller voir des pièces dans des endroits culturels, dans des théâtres intéressants et de façon à travailler le regard critique sur la matière artistique. Et c'est dans ce sens aussi que nous proposons l'école du spectateur qui est une façon, une procédure tout à fait particulière d'apprendre à aller au théâtre finalement. Nous avons une séance avant le spectacle et puis après le spectacle pour procéder ensemble à une analyse chorale. Et c'est très, très, très intéressant de travailler son œil mais aussi son esprit critique à partir d'une pièce de théâtre. Enfin, je vais vous parler de tout ce qui a prêt au développement durable puisque depuis quelques années, depuis quatre ans exactement, nous avons à cœur de travailler cette thématique au lycée. Et nous avons d'ailleurs obtenu les deux premiers niveaux de la labellisation écologique. Et nous espérons bien, à vrai dire, recevoir le troisième niveau cette année. Alors nous proposons différentes activités. Nous avons un club qui s'appelle le Club 3D Développement Durable. Nous faisons du potager. Nous faisons, voilà, dans pas longtemps, nous construisons un poulailler. Nous menons des actions aussi. Des actions avec projection débat sur des thématiques particulières. Nous faisons appel à beaucoup d'associations de la région mantaise pour venir nous nourrir un petit peu dans ce domaine-là. Et puis nous avons des actions un peu flash, un peu éclairs comme ça, comme le clogging, c'est-à-dire le ramassage des déchets en courant que nous allons faire sur le lycée, en fait, vendredi après-midi et où déjà nous avons plus d'une quarantaine d'élèves volontaires pour le faire. Voilà. Alors autant vous dire qu'on travaille, on apprend, mais on s'amuse aussi au lycée de Pond d'Orsay. Et c'est de cela que je voulais vous parler aujourd'hui. Je laisse la parole à ma collègue. Merci. Alors je vais vous présenter la section professionnelle du lycée. Donc on propose deux bacs différents. Le premier bac, c'est le bac gestion, administration, logistique et transport. Le deuxième bac est le bac métier du commerce avec l'option vente ou l'option commerce, donc A ou B. Nous proposons aussi le diplôme du CAP équipier polyvalent du commerce. Donc cette formation est en deux ans. Pour nous aider dans notre pédagogie, nous avons à disposition un magasin pédagogique où nous enlevons nos élèves, où ils peuvent s'entraîner sur les sketchs de vente, faire des inventaires, faire des fiches produits. Nous avons aussi l'habitude de travailler par pédagogie de projet, en créant des mini-entreprises au sein d'une classe, par exemple. Et nous avons quelque chose qui nous différencie d'autres établissements, une épicerie pédagogique, puisque c'est une épicerie qui est consacrée pour les CAP, pour leur apprendre les gestes, la posture de leur futur métier. Elle est ouverte tous les vendredis, que ce soit aux professeurs, que ce soit pour les élèves, mais aussi les parents. Et donc cette épicerie est dédiée à former les futurs vendeurs de demain. Avec le choix de produits quand même issus de l'agriculture biologique et locale. Voilà, donc c'est important de préciser aussi, il y a un choix clair dans ce sens-là. Tout à fait. Donc on vous attend avec impatience au lycée Condorcet. Condorcet.